Bonjour Isabelle, Isabelle c'est partie de l'équipe, Isabelle est encadreur, professionnelle Isabelle va nous aider, va m'aider à faire la pareille chose, un peu de lumière sur les cols Dans les beaux-arts c'est pas simple, dans les cols on utilise tous de la colle Dans les beaux-arts c'est pas simple, il faut faire gaffe à ce qu'on utilise La chimie entre les supports qu'on colle, les oeuvres d'art, etc. C'est ça ? C'est bien Bon, ok, toi t'es donc encadreur, tu fais le cartonnage d'encadrement Tu vis dans la colle, tu te baignes dans la colle toute la journée C'est ça Donc on va te suivre Quelle colle utilises-tu pour tétraron ? On commence par ça, dis-moi La colle la plus utilisée en mon cas de roman c'est la colle vinylique, la colle blanche D'accord PH neutre PH neutre, alors moi je sais que PH neutre ça veut dire qu'elle n'est pas acide cette colle Voilà Donc elle n'attaquera pas les... Les papiers Les papiers, les pigments Les cartons, voilà Mais ceci dit, c'est pas une colle, c'est une colle qui est non réversible C'est-à-dire que tu ne peux pas décoller, c'est ça ? C'est-à-dire que tu ne peux jamais décoller Voilà, ok Donc à ne pas utiliser sur des documents de valeur On ne colle jamais un document de valeur à la colle vinylique D'accord, ok Donc on trouve d'autres... On trouve d'autres colles, mais pas celle-là Entendu Colle vinylique PH neutre, sans acide, c'est les deux Voilà, donc avec ça, on colle le papier sur le carton Les cartons entre eux Les papiers sur la cartonnette pour faire des contrecollés D'accord Elle s'étale au rouleau de mousse Alors ça on va faire, donc on a prévu, on fera des vidéos précises pour les gestes à faire On va faire tout ça Oui, oui, oui Mais donc jamais, jamais cette colle-là, même celle-là, jamais sur une aquarelle, derrière une aquarelle, derrière un pastel, etc On colle jamais, on colle pas Bon, on verra comment tu le fais bien D'accord Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme colle ? Qu'est-ce que tu utilises d'autre ? Alors après, colle d'amidon Donc ça c'est une colle d'amidon, de maïs D'accord Alors qui est aussi PH neutre La grosse différence c'est qu'elle est réversible à l'eau Elle est consommable Elle est, ouais Elle est utilisée Tu peux, en mouillant, je... Voilà En mouillant, voilà En décollée Décollée, voilà Et elle est complètement réversible Donc ça c'est important Elle est utilisée donc de ce fait-là pour Pour coller des choses dont on n'est pas sûr Ou qu'on peut vouloir récupérer un jour Donc ça, voilà Sur notre regard directement, là aussi ? Alors en général, en encadrement, on colle jamais On colle jamais ? On colle jamais On verra après comment tu fais D'accord Mais c'est utilisé, là, pour le coup Pour les déchirures Pour faire les charnières On utilise de la colle d'amidon Parce qu'en fait, elle sèche plus lentement On a plus de temps de travailler avec la colle d'amidon Qu'avec la colle vinique Qui est une colle qui, elle, sèche plus rapidement Extra forte, enfin ce qu'on appelle dans le grand public Extra forte Mais plus, voilà Donc le séchage est plus rapide La colle d'amidon, on a plus le temps de travail Tu n'as pas déjà fait des mélanges un peu de sorcière, toi ? Alors on fait, on peut effectivement mélanger De la colle blanche vinylique et de la colle d'amidon Du coup, on récupère un peu de temps de travail En mélangeant les deux Mais le résultat n'est pas réversible, par contre ? Non, à partir du moment où on a utilisé la colle vinylique Le mélange n'est pas réversible, par contre Ça donne le temps de travailler quand on veut avoir un peu plus de temps Alors on te montre ces marques, mais il y en a d'autres Col de, voilà, colle d'amidon, etc. En parlant de colle, on dit aussi bien sûr que la colle vinique, la colle blanche, la colle à bois Ca, c'est la même propriété Tout à fait Mais si on n'a pas marqué le pH note là-dessus, ça veut dire que c'est pas contrôlé On prend des risques Voilà, avec le papier Même propriété physique, mais chimique Voilà, voilà Ok, ça c'est bon, ça c'est réglé Et le deuxième pôle, le troisième Et alors, donc, la dernière colle, c'est la thylose Alors ça, c'est une vraie colle d'encadrement, de restauration C'est une colle qui est en poudre, contrairement aux deux autres qui sont prêtes à l'emploi Là, elle est déjà reconstituée Alors, en fonction, en fait, de la concentration On va la laisser là, elle fait 10 mois On fait, en fait, elle peut servir soit de colle, soit de restauration C'est-à-dire, en fait, on recellulose les vieux documents avec cette colle-là Mais sinon, c'est une colle qu'on utilise en restauration Qui est complètement neutre, chimiquement neutre Qui colle moins que la colle d'amidon Donc, on peut aussi faire des mélanges thylose-amidon Thylose-amidon Ça, ça se fait aussi Là, par contre, ça bouffe tous, en fait, je le dis Voilà, mais là, thylose-amidon, on récupère un peu de souplesse d'un côté Et un peu plus de pouvoir collant avec l'amidon dans la thylose Super, ça donne envie de se dépêcher, de faire les vidéos où on montre tout ça Voilà Ça veut dire que, si je passe rapidement, la fameuse colle, les colles vertes, quelle que soit leur marque Jamais Absolument jamais On garde ça pour les maquettes, les archis, etc C'est possible de coller du papier avec ça Ouais, mais d'accord Ok, après, on se fait, les colles en bombe Pareil C'est dommage, parce que c'est vachement propre C'est pratique, mais ça fait des bulles, la plupart du temps, ça bulle Et puis, c'est pas frèrement permanent, en plus Non, de toute façon, et en plus, c'est pas régulier au niveau de l'application Donc, souvent, les papiers bullent avec Bon, moi, voilà, si je m'en sers, je le dis pas, en fait On va proscrire Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, les colles vinyliques, on en a parlé J'ai pris un peu tout ce qu'on avait Les colles d'amidon, c'est nickel J'ai bien compris Les colles à maroufler Alors, la colle à maroufler, c'est une colle particulière Qui sert à maroufler les papiers sur les toiles Oui Ou des toiles sur du carton Des papiers sur des toiles ou des toiles sur du carton D'accord Voilà, c'est une colle qui, alors, elle a un pouvoir séchant très lent Qui donne vraiment Qui est très épaisse Qui donne le temps vraiment de coller D'accord Et qui est pareil, PH2 On va aussi faire des démos sur le marouflage Parce qu'on a beaucoup de choses C'est une colle très particulière Bon, ben, c'est pas compliqué, en fait Faut juste retenir tout ce que tu nous as dit On revient la vidéo en boucle Bon, merci Isabelle pour cette intro J'en sais un petit peu plus On va faire des démos détaillées, précises Pour voir quels gestes tu utilises Et quels colles pour tous ces travaux-là Merci beaucoup, Isabelle Voilà Merci à vous tous Et à bientôt